Proche, viens voir ça. C'est gluant. Je sens une sorte de levier au fond. Eh ben, allez, actionne-le, qu'on voit. Quoi ? Ça pourrait être un piège. T'es déjà dedans, alors je vois pas ce qui pourrait t'arriver de pire. Je pourrais perdre ma main. On te trouvera un crochet. Crochet, ne te fais pas prier. Crochet. Allez, on y va. T'es sérieux ? Nous y voilà. Plutôt sympa, la déco. Alors que le paradis se destine au valeureux sol, les cœurs infidèles n'auront eux qu'un sol. De toute évidence, Avri est le meilleur pirate que Poète. Sauf que, c'est pas d'Avri. Comment ça ? Regarde. C'est le pirate de Rhode Island. Thomas Tew ? Mais non, c'est pas possible. Je veux dire, je vois bien que c'est son emblème, mais Tew est mort en attaquant la même flotte au trésor qu'Avri. Oui, enfin, si on en croit les légendes. Si c'est bien l'emblème de Tew, alors ça veut dire qu'il est impliqué dans toute cette histoire. Mais comment ? Oh la la, ça va quand même se finir, ça. C'est bon, ça tient, allez. Oblique, t'as pas de chance, effonce. Yeah, un toboggan ! Bien sûr que si, dans celle des pirates. Oh la vache, je fais ce qu'on est arrivé. Bon, on rentrera pas par là. Au moins, je suis pas tombé dans un trou ou un truc dans le genre. D'accord. Ah non, le truc des trois serres. Il faut le remplir d'eau. Il faut le remplir d'eau. Jusque là. Oh, je suis obligé de mouiller mes pieds. Jusque là, c'est cohérent. Je vais le remettre dans cette espèce de grande roue. Ok. Et après. Ah, il faut allier. Je crois que je comprends ce qui se passe ici. Ouais. Dans rapport avec les trois croix. Ouais. Je crois qu'on est en train de regarder. Jésus, notre gentil voleur Dismas et le mauvais larron Gastas. Dans ce cas, ça veut dire la croix blanche et Dismas. Alors la noire est sûrement Gastas. Ah non. Ah bon. Jésus, c'est la grande blanche. Ok. Oh, ça veut dire. Attends, attends, attends. J'ai peut-être une idée. Elle est bonne cette blague. Attends, attends. T'es sûr que tu veux faire ça? Eh ben, plus trop. Tu dois mettre le seau en haut. Pourquoi je vais mettre le seau en haut? J'ai raté un truc. J'ai pas compris un truc. D'accord, mais on va faire quelque chose. Sauf que là, les croix ne sont pas bien placées. Il faudrait que je mette celle-là isolée. Merde, pas ça. Non, 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 non. Pas ça, pas ça, pas ça. C'est la noire à droite, si je me trompe pas. Ok, là, ça doit être bon. On va tout de suite le savoir. Oh, putain. Alors, tu veux accéder l'interrupteur? Attends, regarde. Je crois que t'as réussi. Oh, c'est bon ça. C'est bien ce que j'avais compris du coup. Alors. Dismas à gauche et Gessmat à droite. Alors, dis-moi, si c'était un test, d'après toi, qu'est-ce que ça testait exactement? Si on sait remplir un seau, il fallait bien connaître l'histoire de Saint-Dismas, qu'Avry et tout son équipage connaissaient sur le bout des doigts. Pas si compliqué que ça comme test. Mais c'est peut-être pas le seul. A chaque fois, c'est une extremis. Est-ce qu'on va avec ça? Oh là, oh là, oh là, Gasson! Il y a une caisse là-bas. Ok, on va s'arrêter là. Pas besoin d'aller plus loin. Alors! Il y a un truc qui brille. Récupérez. Tu veux plus la courte échelle, moi? Tiens, tu peux te servir de ça pour atteindre les frises dans le mur. Bien vu. Trop sympa. Tu trouves des caisses comme ça dans une grotte au fin fond du... Un trou du cul du monde. Suis-moi. Comment il est? Oh, tu vas beaucoup trop vite, mon garçon. Tu cliquais sa roulette. Non, mais clairement. Dans quel monde il a cliqué sa roulette dans une grotte comme ça? Par contre, tu te pousses? Tu me gênes, là. Oui, tu me gênes. Allez, on se pousse. Tu voulais te mettre devant? Tu restes devant. Tu es un plafond ici. Fais gaffe à ta... Aïe! Fais faire gaffe à ma... Ah! Oh, elle a fermé! Je vois de la lumière par là. Tu! Les gardes? Ah! Je t'attends. Quoi? Écoute. On n'a rien trouvé jusqu'à maintenant. Rien à signaler du côté des dortoirs? À part quelques épitapes vraiment bien tournés à rien. Vous avez creusé près de la salle capitulaire? Oui, madame. On a aussi tour tourné côté nord-ouest. Et vous avez commencé dans le secteur sud? Non, pas encore. Il va nous falloir une journée pour y apporter la grue. Nadine. Alors faites-le. En attendant, commencez quand même à creuser. J'envoie une équipe sur place immédiatement. Très bien. Rafe, quelque chose ressort des manuscrits? Ils se sont jamais dit que qu'on soit dans une montagne, c'était pas une bonne idée. Clairement. Vous savez quoi? Ils ont trouvé une dépendance juste sous la cathédrale. Oui, je sais. Vous l'avez vu? Non. Pourquoi? Parce qu'après le passage de vos hommes, il y avait vraiment plus grand-chose à en tirer. Ils ont peut-être eu la main un peu lourde sur la dynamite. On aurait mis un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine. Mais ils ont été plus efficaces en deux jours que nous, en plusieurs mois. Plus efficaces. Je ne peux rien faire avec des gravats. Ok. Ok? Merci. Je leur dirais de vous consulter avant de prendre les mesures qui s'imposent. Dites-leur plutôt d'attendre que j'ai fini d'examiner les ruines avant de faire quoi que ce soit d'autre. Non, pas question qu'on se contente d'attendre les bras croisés. Avec tout le respect que je vous dois, je pense avoir plus d'expérience que vous dans ce domaine. On a essayé votre méthode. C'est faux. Vous faites tout ce que vous pouvez pour faire disparaître cet endroit. Non! Moi, je voulais voler cette croix bien avant qu'elle n'atterrisse dans cette vente aux enchères. Celle où vous m'avez empêché de venir avec mes hommes pour parer à toute éventualité. C'était le moyen, le moins risqué, de récupérer cette croix. Mais au lieu de suivre mon instinct, je vous ai écouté. Maintenant, on a des adversaires. Mais je pensais pas qu'ils se pointeraient là! Au contraire, vous vouliez qu'ils viennent. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, au juste? Parce que vous pensez avoir besoin de lui. Et c'est peut-être le cas. Quoi qu'il en soit, je vais pas rester à temps depuis longtemps. Si le trésor est là, il faut qu'on le trouve. Et s'il est pas là... Il serait temps de passer à autre chose. Eh... Ça n'a rien de personnel. Evidemment. Je vous fais signe si on découvre quoi que ce soit. Ils sont pas en couple, finalement. C'est une couverture. C'était une couverture. C'est une couverture. Euh... De quelle dépendance est-ce que tu crois qu'ils étaient en train de parler? Ça doit être l'une des chambres latérales. Parce que là, y'a que nous. What? Excusez-moi. Pardon. Pardon monsieur. Euh... Ça va être compliqué. Il faut refaire la courte échelle au petit monsieur. Ah, c'est un peu trop haut pour sauter, à moins qu'on ait un trampoline. Je l'ai laissé dans mon jardin. Oh zut. Mais attends, t'as un trampoline toi? J'aimerais bien. On va essayer un truc. Ah, ça paraît bien, ça. Sur le papier. On est bon? Bon. Il n'y a plus qu'à pousser la caisse. Qu'est-ce qui va évidemment pas se détruire dans la chute. On est dans un jeu vidéo. Non, on est bon. Et on est bon. Bon, on se rapproche de plus en plus de la cathédrale. Tu vieux... Ça me semble être une bonne idée sur le moment, mais... Je reviens tout de suite. Ok, bouge pas. Oh, les enfoirés. Oh, les enfoirés. J'hallucine. Oh, les trolls de développeurs. Ils ont pensé aux cons comme moi. J'hallucine. Oh, ils me fatiguent les mecs. Ils se sont dit, mais si on leur faisait faire un chemin... Qui leur fait perdre énormément de temps pour qu'ils doivent tout refaire. C'était pour voir si je me rappelais du chemin, en fait. Ils voulaient tester. C'est juste à droite. Et on est appréciable à tous. Bon, maintenant, pas de conneries. Pas à droite. Oh merde. What the fuck? Non, 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 non. Je veux mourir? Oh, tot, 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 tot. Troisement, t'es pas plus lourd que la caisse. Ok. Je suis passé. Bon, et maintenant? Ben, j'ai réfléchi. Non, c'est pas ce que je voulais faire, mais... Je peux essayer, peut-être, de bouger la caisse. On pourrait accrocher nos cordes là-dessus. On pourrait marcher. Accrocher nos cordes. Et je lui envoie, c'est ça? Comment ça marche? Eh? Je saisis pas de... Ah oui, pour faire une bascule. Bien vu la bug. C'est bon là, on est au bout. Et donc là... Un tout petit peu trop vite. Un chouïa de trop vite. Précipitation ne fait jamais bon ménage. Qu'est ce que j'ai fait? J'ai relancé la... Heureusement que t'es pas plus lourd que la caisse. Il attend plus ça comme une table de base. Oh clairement. Aïe! Je me suis coigné le cul. Bon. On reteste ça. Voilà. Aïe! Donc là. Sur le papier théoriquement. Voilà. Bah toi tu te démerdes. Pourquoi faire? Bon bah euh... Moi les ponts en soi ça me dérangerait pas. On peut pas passer par là. Le jeu est beau pour un jeu de 2016. Alors comment on traverse? Bah oui clairement. C'est bon. Après il a été remastered hein. Il est pas... Il est pas comme ça je crois initialement. Si cet endroit n'était pas en train de s'écrouler de partout. On serait sûrement encore pris au piège. Attends. Regarde bien. Putain de merde. Ça devait être un autre test mais... Tout s'est écroulé dans le ciel. Oh là une énigme. Hop hop hop. Toucheur émanente. Bonjour. On va faire pour passer de l'autre côté. Pour passer de l'autre côté on va déjà passer là. Alors. Ah. D'accord. Nice. J'ai réussi. Super. Tu désactives pas. J'ai toujours oublié de le désactiver. Je vais faire le hamster. Là. Il sert à quoi ça ? Arrête tes salades. Quelle salade ? Digole. C'est une petite merveille d'ingénieur. Encore ? J'ai trouvé quelque chose pour faire contrepoids sur la bascule. J'ai trouvé quelque chose pour faire contrepoids sur la bascule. J'ai trouvé quelque chose pour faire contrepoids sur la bascule. Le design des maps il est génial mais il faut pas chercher à comprendre le niveau lore. Comment une caisse en métal est arrivée là. Comme une caisse en roulette est arrivée là. Evidemment. Il y a toujours un attendrait qu'il se passe des trucs comme ça. Encore un test de réussie. Au point où on en est j'aimerais mieux tomber dans un autre piège. Tout ce que je veux c'est qu'on arrive au bout de ce truc. Ok. Ca commence à être spectaculaire avec toutes ces statues. Non mais sérieusement. Quel est l'intérêt de décorer l'endroit où est enterré un trésor ? Ou de créer des tests compliqués ? Oh non. Pas encore une épreuve. Oh. Je crois que je m'y ferais jamais. Tiens, voilà encore une croix. Celle-là a quelques pierres incrustées au moins. Oh ! Touche pas. Quoi ? Mais pourquoi ? Tu vois pas ? C'est la seule chose qui est de la valeur dans cette grotte. Bien vu. C'est encore une épreuve. La cupidité. Ouais. Bien sans contraire. Ok. Et donc ? Ça… ça va se jouer avec les pièces. Les pièces ? T'es sûr de ton coup ? Ouais, quasiment. Quasiment, ça fera l'affaire. Attends. Une seule d'abord. Ah ouais. J'ai compris. Faites que ce soit ça. Tu vois de quoi il s'agit ? C'est Madagascar. Regarde. Y a une étoile, là. C'est la paix du roi. C'est la paix du roi. Absolument. Quel seul enfoiré. Il nous fait tourner en bourrique. De quoi tu parles ? Ce con d'Avry, il nous fait tourner en bourrique. On était censés toucher au but. Alors il est où ce putain de trésor, hein ? La paix du roi, c'est bien beau. Mais après, ce sera quoi ? Le pôle Nord ? Une autre planète ? Oh oh. Oh oh. Ah merde. Messieurs, la discrétion c'est vraiment pas votre fort. Jetez vos armes. Lentement. J'ai des comptes à régler avec toi. Il suffit de me balancer par la fenêtre ? Raïf. Raïf, répondez. Je suis au cimetière, là. Et ils sont venus là, Nadine. Je sais, ils sont juste devant moi. Quoi ? Vous êtes où ? Revenez à la cathédrale. Et suivez les trous. J'arrive tout de suite. Et les tuez pas avant que je sois arrivé. Peu rien vous promettre. La baie du roi. Oui, mais… Où exactement ? Il va vous falloir cette croix pour le découvrir. Et puis… On est que deux à pouvoir vous dire comment vous en servir. Laissez-moi deviner. Vous deux ? Sinon, tu peux t'en remettre à Raïf, mais ça risque de prendre des années. Désolée pour vous, mais je suis pas venue pour ça. Apporte-moi le crucifix. C'est pas un crucifix. Quoi ? Bah, techniquement, ce qu'on appelle un crucifix, c'est… Une croix qui… Ouais, bon, c'est pas grave. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Laissez-moi. Poulez-les. Pas du tout. Hop, hop, hop ! Sous-titrage Société Montréal. Jean-Pierre, c'est pas pour lui ! C'est parti ! Bah j'ai réfléchi ! What the fuck ? Et voilà ! Mais il n'y a rien pour s'agripper ! Oh ça me tue ! C'est le cas de le dire ! C'est pas où ! Ah d'accord ! Oh bah on voit rien ! Oh là là ! Oh ok il y a du pipoil ! Tain je pensais qu'il y avait deux pelos ! Ah ça va on est au bon endroit ! C'est parti ! Oh non ! C'est parti ! Bon travail ! Merde ! On a donné un sacré coup de pied dans la coin de l'air ! Ouais coup de pied dans la coin de l'air ! On m'appelle toi ! J'ai plus beaucoup de PV là ! Patientez ! Merde ! J'ai plus de 4 menaces ! Fusille à pompe ! Je prends ! Merde ! J'ai plus de 4 menaces ! J'ai plus de 4 menaces ! J'ai plus de 3 menaces ! Mais chien avec ces petites balles là ! Viens là ! Je tue les dans Sam ! Qu'est-ce que j'ai ? J'entends les faits d'artificité ! C'est quoi ce bordel ? Longue histoire. Pour faire court, sort nous de là avant qu'il soit trop tard. Ouais, je crois que c'est. Allez-y, bon ! Bon effet, c'est arrivé ! What the fuck ? Sam ! Attention à la tourette ! Ça va être compliqué là ! Ah, dédié vite ! Ah, dédié vite ! Merde, je peux pas porter de... de grosses armes en même temps ! Ok ! Ça y est, on peut avancer ! Elle est super longue cette mission ! Sam, un sniper ! What the fuck ? Comment ça un sniper ? Oh, ça va être compliqué là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! C'était la roulade de trop ! J'aimerais bien finir le chapitre ! J'aimerais bien finir le chapitre ! C'est pas en fait pour la VED quoi ! Y'a rien d'autre ! Bon, du coup on va la jouer... Ah ! Ah ouais d'accord ! Ah bah oui ! Allez, au revoir ! Si tout le monde me tire dessus ! Si tout le monde me tire dessus... Moi tu veux que je vise ! Non, je recharge ! Comment ça ?! Mais qui m'a lancé une grenade ? Non mais là... C'est pas possible monsieur ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vas-y ah ! Je charge les déballes ! C'est bon ? Attends parce qu'il y en a un qui me lance une grenade tout à l'heure ! Attends attends ! J'fais déballes ! J'ai fermé ! J'ai fermé ça ! Il a fait une m'aille ! Il a fait une m'aille ! On a rassé ! Merde ! Ah ! Ne truc le truc ! C'est parti ! C'est bon ? Comment ça ? C'est un cauchemar Le cours t'arrêtes surtout pas Ah là d'accord T'as remplacé quoi ? Ah non Oh la vache Ah non mais là ils sont Ils sont une armée les mecs Aïe C'est pas la merde C'est pas la merde C'est pas la merde Ouais voilà Non je m'en occupe là-dessous Merde Allez dépêche Son Oh Oh Oh, il était hyper long ce chapitre, il était bon. Tiens. Pourquoi vous dites ça ? Regardez, on est riches. Deux dieux. Disons que c'est un début. Et vous pensez que le reste est à Madagascar ? On a trouvé une pièce dans laquelle il y avait une carte géante de Madagascar sur le sol, alors... Ouais, c'est une bonne piste. Ça commence sérieusement à sentir la chasse aux deuil, ton histoire, fiston. Le trésor n'a jamais été en Ecosse, en vérité. Mais à quoi ça servait tout ça, alors ? La croix de Saint-Dismas et le reste... Écoute, je te l'ai déjà dit, à mon avis, Avry recrutait des hommes. La croix, c'était une invitation. Les grottes, c'était juste une sorte de rite initiatique. Oh, on a réussi le test, alors. Super, Victor. On a gagné chacun un cache-œil et un perroquet. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait se donner tant de mal pour recruter les hommes ? Il fallait bien qu'ils se protègent. Avry était l'homme le plus recherché de la planète à cette époque-là. Il devait s'assurer que ses recrues étaient dignes de confiance, ils voulaient protéger leur trésor. Comment ça, leur trésor ? Bah, écoute, réfléchis un peu. Thomas Tew était lui aussi un pirate d'exception en ce temps-là. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien lui rapporter de rejoindre les rangs d'Avry ? Ce que j'en pense, moi, c'est qu'Avry n'a envoyé de croix qu'à des pirates au moins aussi fortunés que lui. Et s'ils avaient décidé de planquer tout leur trésor au même endroit ? Il y aurait de quoi faire passer le putain du Gunsway pour de la petite monnaie. Exactement. Oh, bon Dieu de merde. Ok, alors, où est-ce qu'on est censé aller ? À Madagascar, exactement ? À la baie du Roi. C'est un endroit où les pirates venaient se réfugier à l'époque d'Avry. Oh, je connais bien. C'est plutôt étendu. T'as rien de plus précis ? Eh bah, la salle de la carte s'est complètement effondrée, alors... j'en sais rien. Je peux savoir ce qui te fait rire ? Ceux qui survivaient à l'épreuve des grottes, les recrues. Quelle est la seule chose que vous pouvez prendre avec eux ? Il y a un volcan là-dessus. Il y a aussi un volcan près de la baie du Roi. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à se manier le train. Tu lis le Gots, mais il a rien fait ! Il est venu avec son avion ! On a tout fait ! Malaisie. Tu vas commencer à travailler demain ? On doit décaler. Pas le choix. À mon avis, il va bien falloir compter au moins dix jours de plus. Oh. Dix jours ? Et pourquoi est-ce que j'essaierais pas de... de prendre un billet pour te rejoindre ? Bon, tu sais, ça vaut vraiment pas le coup. Tout va bien. Je veux dire, les gars ont tendance à surestimer les choses. Je suis sûr que ça nous prendra moins de temps que ça. Ok, je vois. Ne précipite pas les choses et fais bien attention. C'est promis. Comme toujours. Ah, désolé chérie, mais il va falloir que je te laisse. Jameson est en train de me faire signe. Ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh. Quoi de neuf côté satellite, Victor ? Pour l'instant, absolument rien. J'ai perdu le signal. Eh, vous savez avec quoi on perd jamais le signal ? Le papier. Voilà. Cette route-là, elle devrait nous mener droit au volcan. Mais ça risque de secouer un peu. En voiture, tout le monde. C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti.